1.6 verset 19, 1.6 verset 19, 1.3 verset 16, Colossiens 1er verset 27, 1.6 verset 19, 1.3 verset 16, Colossiens 1er verset 27, 1.6 verset 17, 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 1.7 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 vers Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des cieux et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Écoutez-moi, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes à le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Colossiens 1, verset 27. « Christ en vous l'espérance de la gloire. » « Ne croyez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous-même? » « Le Saint-Esprit demeure en vous-même et que l'Esprit de Dieu habite en vous-même. » Alors, si j'aime ça, c'est une compréhension biblique correcte du Saint-Esprit. Une compréhension biblique correcte du Saint-Esprit. « Seigneur, nous bénissons pour sauver nous et nous sceller avec cet Esprit. » « Ce paraclet est là pour défendre nous, pour protéger nous, pour nous tanger, pour nous parler. » « Ne monde aperveillez peut-être, pour nous parler, pour nous parler, pour nous parler. » « Nous bénissons et nous exalchez nous. » « Merci de ce que cet Esprit a-là aussi, pour nous guider, nous conduire, nous, et pour nous montrer comment nous vivons la vie chrétienne. » Ce matin, bénis le message de la Seigneur Dieu, bénis le château qu'il attendait au nom de Jésus-Christ, dans le divin soubord, celui qui vit et qui règne aux siècles et les siècles. Amen. Une compréhension biblique, correcte du Saint-Esprit. Le sujet du Saint-Esprit, frères et sœurs, guénaient leur importance capitale. Quand il y a un pire monde qui affirme, qui déclarait que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Donc, c'est ça qui poussait nous pour que, maintenant, nous sommes capables de gagner un sujet ça, une compréhension biblique, correcte du Saint-Esprit. Première vérité que nous parlons maintenant, nous parlons de certains textes bibliques à savoir avec vous. Nous allons voir certaines vérités bibliques, car aidez-nous à réussir, 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 point de vue ça, tel ça qui dit que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Et ça, la première vérité de la pointe maintenant, c'est point de vue éronée sur le Saint-Esprit. Point de vue éronée sur le Saint-Esprit. Ça veut dire point de vue qui n'est pas la vérité. Là, nous dit éronée, n'est pas la vérité. Tout au long de l'histoire de l'Église, c'est toujours gagnant des hommes, des gens qui affirmaient que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Qu'est-ce qui peut le Saint-Esprit pas gagner la personnalité ? Tout d'abord, nous voyons les potenciens, les ariens, les saussiniens, et aujourd'hui, les unitariens, les libéraux, certains théologiens néo-orthodoxes sont plus près de nous. Les témoins de Jérôme, selon ça que Jérôme, la loi écrivait dans les peurs, les mêmes livres écrits. Il parlait du point de vue d'un témoin de Jérôme qui dit que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Alors, maintenant, c'est pas l'Église, là, qui a parlé contre la thèse du témoin de Jérôme, mais c'est Jérôme, la loi. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a parlé contre la thèse du témoin de Jérôme, qui a parlé contre l'Église qui a parlé contre la thèse du témoin de Jérôme, qui a parlé contre la thèse du témoin de Jérôme. Et ça a constitué, il y a une erreur grave que nous-mêmes nous devons contrecarer, nous devons combattre. C'est-à-dire qu'il y a parlé de la thèse combattue, telle ça apporte-nous combattue-l'une. La thèse selon laquelle le Saint-Esprit n'est pas une personne. Et ma terre n'a fini avec des toits clairs, des toits tangibles, des toits palpables, pour nous montrer l'Église, là, pour nous montrer aux diteurs que le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité. dire que le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est dire que Dieu n'est pas une personne. Jésus-Christ n'est pas une personne. Il y a fini avec des preuves pour nous capables de montrer que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Les partisans de la secte des témoins, ils ont affirmé que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une force et personnelle venant de Dieu. Le Saint-Esprit est un instrument de Dieu, une influence, une partie de Dieu. Il va appuyer que le Saint-Esprit est une partie de Dieu en se basant sur les textes bibliques suivants. Nous allons voir tous les textes bibliques qui appuyeront sur les autres parties que le Saint-Esprit est une partie de Dieu. 1.3, verset 16. Côté que nous gagnons, il y a un nom divin du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Nous trouvons qu'il y a un nom divin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Nous gagnons. Il y a un texte, l'Esaïe 11, verset 2. Côté que le nom divin du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. Et puis Philippiens 1, verset 19. Le nom divin du Saint-Esprit, dans le verset ça, c'est l'Esprit de Christ. Alors, les témoins de Jérouba, par analogie, anthropologie, alors, anthropologie, c'est la science qui étudie l'être humain, l'homme. L'être d'analogie, c'est vrai sans glace. Donc, il y a dit, puisque l'Esprit de l'homme, c'est une partie de l'homme. L'homme proposait de l'Esprit, l'âme et le corps. Eh bien, on dit, puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Dieu vivant, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. On dit, le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'est pas une personne. Le Saint-Esprit, c'est une partie de Christ. Il n'est pas une personne. Il a affirmé que cet Esprit, c'est une chose, c'est une influence, c'est une simple puissance. Il a affirmé que le Saint-Esprit est une force personnelle par le fait que la Bible les comparaît de cet Esprit à l'eau, les comparaît de cet Esprit au bois, vêtements, colombe, feu, l'huile, les arbres, A, D, Z, R, H, E, en sorte de garantie, et l'huile, Donc, il dit que cet Esprit n'est pas en personne. Donc, le point de vue biblique, la troisième personne est la Vérité. La deuxième vérité que nous voulons venir avec l'immatère, c'est l'œuvre biblique de la personnalité du Saint-Esprit. La finir avec des poeurs bibliques pour nos capables établir la personnalité du Saint-Esprit. Et en première fois, c'est définition biblique du Saint-Esprit. Définition biblique du Saint-Esprit. C'est l'Esprit que ça veut dire troisième personne de la déité. Troisième personne de la déité. Déité, comme définit déité, parce que mon démonstration par le fait là, vous avez tout le monde pour prendre le lit. Pour être dangereux, qu'il y a dans ça, dans la thèse de ceux qui affirment que le Saint-Esprit n'est pas une personne. déité, qui ça s'habite? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la déité. Mais déité, qui ça s'habite? Essence divine. Essence divine. va me définir essence pour vous. Déité me l'a dit, essence divine. Va me définir essence. Essence, c'est ceux qui perdent une chose, ceux qui perdent. Ça qui perdent une autre chose, ça l'hérit. Ceux qui constituent la nature d'une chose. Essence, c'est ça qui constituait la nature d'une d'une chose. Par conséquent, ça qui constitue la nature divine, c'est l'essence divine. Hein? C'est la déité. Et le Saint-Esprit est la troisième personne de la déité. Par conséquent, on ne t'a vu avec eux. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Et bien, on détruit la nature de Dieu. On ne peut pas reconnaître la nature de Dieu qui est un Dieu trinitaire. Il y a un Dieu qui existait en toi, personne. Le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, est Dieu le Saint-Esprit. Il y a des fruits, il y a des hâtis, il y a des bons livres. La nature de Dieu l'a dit que le Saint-Esprit n'est pas une personne. C'est comme le Saint-Esprit- avec quelques attributs du Saint-Esprit pour nous montrer que le Saint-Esprit est une Père, est une personne. Et en premier attribut c'est, le Saint-Esprit possède l'intelligence, le Saint-Esprit possède l'intelligence et seule une personne peut posséder l'intelligence. Vous n'allez pas posséder l'intelligence. En nous lire un poétien, chapitre 2, versets 9 à 11. Un poétien 2, versets 9 à 11, pour moi qui s'est dit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues et qu'ils ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tôt, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tôt, même les profondeurs de Dieu. Sondé, ça veut dire connaître la nature, la qualité d'une chose. Le Saint-Esprit connaît la nature de Dieu, la qualité de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les intentions de Dieu, les secrets de Dieu. Le Saint-Esprit connaît tout ça qui concerne les bons dieux. Le Saint-Esprit sonde tôt, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde tôt, même les profondeurs de Dieu. de sagesse et d'intelligence. Vous êtes-il déjà seul dans le monde, dans le monde ? Il n'y a personne qui est d'intelligence, l'Esprit des connaissances. Des profondeurs bibliques, on peut attrister le Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30, Ésaïe 69, verset 10. Éphésiens 4, verset 30. Si on peut attrister le Saint-Esprit, c'est pas secret, le Saint-Esprit est incontestablement une personne. La carrière nous donne sensibilité, nous donne émotion, nous donne émotion, nous donne sentiment. Le Saint-Esprit est une personne. Il y a un troisième point biblique de la personnalité du Saint-Esprit. On peut outrager ou insulter le Saint-Esprit. Outragez au monde, c'est poser un dommage à Monsa. Par des paroles ou bien par un fait. Donc, si on peut outrager le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit est une personne. Alors, l'Hébreu 10, verset 29, il montre qu'il est capable de outrager le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait preuve de volonté. Le Saint-Esprit fait preuve de volonté. Ce sont leurs attributs. Volonté. Un contient 12, verset 11. Le Saint-Esprit, chers frères et soeurs, est une personne. Et tout comme la personnalité du Saint-Esprit vient d'être démontrée, nous sommes démontrés la personnalité du Saint-Esprit. Nous sommes capables de démontrer sa divinité. Non seulement le Saint-Esprit, c'est une personne, mais c'est une personne divine. Mais d'abord, la divinité du Saint-Esprit, comme d'autres preuves, nous sommes capables d'accord que le Saint-Esprit est une personne. La divinité du Saint-Esprit, d'abord, l'unité entre les trois personnes de la Trinité. L'unité entre les trois personnes de la Trinité. Nous devons l'unité de ça dans trois versets de base que nous devons lire pour les sages-là. Nous devons l'unité de ça. Bon Dieu, demeurez nos croyants. Le Saint-Esprit, demeurez, habitez nos croyants. Téristes, habitez, demeurez nos croyants. Donc, ça c'est le nombre de la personnalité du Saint-Esprit. C'est le nombre de la divinité du Saint-Esprit. Maintenant, attribue de la Création. Donc, attribution de la Création. La Bible attribuait la Création à Jésus-Christ. Ça veut dire, il était participe. Participez, non. Ouvre la Création. À Jésus-Christ, chapitre 33, verset 4. Psalm 104, verset 30. Genèse 1, verset 1 et 2. Ça a montré comment peut le Saint-Esprit de participer. Actif. Donc, 4.9. Jean 3, verset 5 à 8. Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est ça, dit Jean. Jean 6, verset 63. Romain 8, verset 11. La divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit possède des attributs incommunicables. C'est très important, oui. Le Saint-Esprit possède des attributs incommunicables. Qu'est-ce qu'il y a en théologie? Des attributs communicables de Dieu. Attributs, aujourd'hui, la Création. Il communique par l'homme. Et les attributs incommunicables. Les attributs de la Création. Ce sont les attributs pour Dieu. Seulement, il ne va communiquer par l'homme. Par exemple, les attributs communiquables. La justice. Nous venons juste pour Dieu. Mais ils nous croyent. Comme il a la justice. L'amour, c'est l'homme agrévue, communiquant de Dieu, il communique ça à l'homme. Ce n'est pas ce qu'on dit, nous avons étudié l'amour. Ce n'est pas que l'homme communique l'amour, l'amour. Mais il y a des agrévues que l'homme communique à l'homme. Ou pas, nous l'homme, nous joignons l'homme, l'éternité. L'éternité, est-ce que y'on a l'air d'éternel? Bon, comme nous parlons dans le ciel, nous parlons de l'arbre d'éternel. Oui, mais dans ce sens-là, vous parlez de l'éternité, dans ce sens-là, vous parlez de l'éternité. Nous allons parler pour moi-même de vos pasteurs, de vos pastoralistes, d'autres pasteurs de l'Assemblée, ni pour personne d'entre vous. Parce que l'éternité, c'est une notion spirituelle. liée étroitement à la nature même de Dieu. L'éternité, ma cité aussi, alors, va développer la chaleur. Après, à Zéron, ma cité, je ne vais pas écriter. Nous demandons qu'à Sénéphria, la gloire va développer la gloire. C'est l'enfin, Pierre, chapitre 4, verset 14. L'esprit de gloire, dans le verset de Saint-Denis, l'esprit de gloire. Et là, l'esprit de gloire, il le dit, c'est l'esprit. La vérité. La vérité. Jean 14, verset 17. Nous nous demandons qu'à Sénéphria, l'omniprésence. Somme 139, verset 7 à 10. Nous nous demandons qu'à Sénéphria, l'omniprésence. L'omniprésence. Zacharie 4, verset 6, concernant l'omniprésence. Il dit, c'est l'esprit. Ce n'est ni par la force, ce n'est pas la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'éternel. Et le droit de mon esprit, c'est le Saint-Esprit. L'éternel des armées. Maintenant, vous nous finissez. Vous nous finissez. Quand vous nous dites que, question, Trinité, ça n'a pas existé dans la Bible. Oui, nous d'accord, nous les croyons. Nous d'accord, vous, Trinité, l'est pas, l'est pas écrite. Directement, l'est pas écrite. Mais Trinité, qui s'appelle, c'est la synthèse des vérités. Les vérités bibliques qui sont enseignées dans la Bible. Est-ce que vous vous comprenez? C'est une synthèse des vérités bibliques qui est enseignée dans la Bible concernant l'existence d'un seul Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Piste et Dieu le Saint-Esprit. La Bible concernant l'existence d'un seul Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Piste et Dieu le Saint-Esprit. Nous pouvons en mesure. Ne partons pas tous les éviter, nous allons avancer. La thèse selon laquelle le Saint-Esprit n'est pas une personne, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Nous sommes capables de combattre tel ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !